L'Oréal s'offre une nouvelle remontada en C1, le Barça qui tente encore sa chance auprès de l'entourage de Lionel Messi et une folle rumeur concernant le PSG, c'est le programme du journal du foot numéro 1246. Quel festival du Real Madrid en Angleterre mené 2-0 sur la pelouse de Liverpool après un quart d'heure de jeu, le club merengue a complètement renversé son adversaire du soir pour s'imposer 5 buts à 2 à Anfield Road en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions, Vinicius Junior et Karim Benzema ont signé un doublé, Militao est également marqué, les joueurs de Carlo Ancelotti prennent une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale, bonne nouvelle également pour le Napoli en Allemagne, victoire 2-0 des Napolitains sur le terrain de Francfort, le français Colomoni a été expulsé juste avant l'heure de jeu, place ce mercredi soir à deux autres 8ème de finale, l'Inter Milan reçoit le FC Porto à 21h, match à suivre sur Beansport 1 pour les abonnés, Manchester City se déplace en Allemagne sur le terrain du RB Leipzig, une rencontre diffusée sur Canal Plus et RMC Sport 1. Les infos et rumeurs du mercato, le Barça y croit toujours dans le dossier Lionel Messi, selon Radio Catalonia, le père du joueur aurait rencontré Johan Laporta à Barcelone pour évoquer un possible retour du septuple ballon d'or l'été prochain, visiblement c'est le statu quo, aucune avancée dans ce dossier pour le moment selon les médias catalans, la situation financière du club Blaugrana rend quasiment impossible tout compromis, le clan Messi n'a pas prévu de faire de cadeau au Barça, la folle rumeur du jour nous vient en Angleterre, alors que Christophe Galtier pourrait être fragilisé en cas d'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern, un profil semble intéresser les dirigeants parisiens, selon le Sun, il s'agit de Steven Gerrard, une piste franchement surprenante, tant le technicien anglais manque d'expérience au plus haut niveau. On passe aux infos en bref, les dernières nouvelles de Neymar ne sont pas vraiment rassurantes, touché à une cheville contre Lille ce week-end, le Brésilien a passé de nouveaux examens qui ont révélé des lésions ligamentaires au niveau de la cheville du Brésilien, le PSG ne donne toujours pas de durée d'indisponibilité, et un nouveau point médical sera fait en début de semaine prochaine. Bonne nouvelle pour deux internationaux français, un mois du prochain rassemblement de l'équipe de France, N'Golo Kante a été aperçu à l'entraînement de Chelsea, forfait lors du dernier mondial, le milieu de terrain espère en avoir terminé avec sa saison galère, même constat pour Mike Meignan qui a lui-même confirmé son retour à l'entraînement, privé de la compétition depuis le 18 septembre dernier, le gardien de la Seminan espère retrouver rapidement sa place avec la retraite du Golioris, l'ancien Lillois est destiné à devenir numéro 1 dans les buts des Bleus, la contre-attaque du FC Barcelone impliquée dans une affaire de versement suspect à un ex-arbitre, Ravier Tebas, le patron de la Liga, avait demandé à Johan Laporta de démissionner, le président du Barça ne compte pas lui faire cet honneur, et veut prouver l'innocence du club catalan, les clubs de Liga et de deuxième division espagnoles, à l'exception du Real Madrid, ont publié un communiqué commun, en réponse à cette affaire surnommée Barça-Gate par la presse espagnole, ils se disent préoccupés par cette affaire de la plus grande gravité et réclament la vérité, enfin l'équipe de France féminine s'offre le tournoi de France, malgré un match nul à 0-0 sans saveur contre la Norvège, mardi à Angers, les françaises remportent ce tournoi amical. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à ce match fou entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des Champions, encore une fois le club berengue a fait parler son expérience, dans une rencontre bien mal engagée, il faudra un exploit de Liverpool pour renverser la situation au retour à Santiago Bernabeu. En Espagne, le journal AS revient également sur cette folle soirée à Anfield avec le Brésilien Vinicius en une, c'est lui qui a sonné la révolte en première période en permettant de remettre les deux équipes à égalité dans un premier temps après le début de match catastrophique de son équipe, et en Italie, le Corriere dello Sport salue cette victoire du Napoli à Francfort en Ligue des Champions, les joueurs de Luciano Spalletti irrésistibles cette saison ont fait un pas important vers les quarts de finale de cette compétition, match retour dans trois semaines. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour se retrouver très rapidement pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !